Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier par téléphone avec le roi Abdallah II de Jordanie. Selon le porte-parole de la présidence Bassam Roudi, le président al-Sisi a affirmé le soutien total du Kaira Amman et aux dernières décisions prises par le roi Abdallah II en vue de sauvegarder la stabilité et la sécurité du royaume. Le roi Hashim Ita de son côté exprimé son appréciation pour le soutien continu de l'Egypte à la Jordanie, soulignant les fortes relations historiques reliant les deux pays. Le chef d'état-major des forces armées, le général Mohamed Farid, accompagné de son homologue soudanais Mohamed Osman el-Hussein, ont assisté aujourd'hui à la clôture de l'exercice aérien égypto-soudanais Nusr al-Nil ou les aigles du Nil. Les exercices ont duré plusieurs jours au Soudan avec la participation des officiers de l'armée de l'air et des forces spéciales des deux pays. Les exercices ont montré le niveau de combat élevé des unités participantes. Les réunions des ministres des Affaires étrangères et de l'irrigation de l'Egypte, du Soudan et de l'Ethiopie se poursuivent à Kinshasa autour du barrage éthiopien de la Renaissance. Ces réunions se tiennent d'après une invitation de la République démocratique du Congo qui assume la présidence actuelle de l'Union africaine. A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a souligné l'engagement de l'Egypte à maintenir des négociations sérieuses et efficaces, soulignant que les trois pays, l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie, doivent saisir l'occasion pour parvenir à un accord juste, équilibré sur les règles du remplissage et le mode opérationnel du barrage, et répondant aux intérêts conjoints des trois pays qui partagent le Nil bleu et préservant les droits de l'Egypte. Sameh Choukri a souhaité que ces réunions débouchent sur le lancement d'un nouveau round de négociations sérieuses en présence des partenaires internationaux pour en garantir le succès. Sur le plan économique, les indices de la bourse du CAIR ont subi un recul collectif à la clôture de la séance d'aujourd'hui. Le capital des entreprises cotées en bourse a atteint 636 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX30 a perdu 1,54%, atteignant 10 257 points. Les deux indices secondaires EGX70 et EGX100 ont subi respectivement une perte estimée à 6,27 et 4,94%. Le président palestinien Mahmoud Abbas, âgé de 86 ans, est un président de la République.